Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Voilà un texte que nous connaissons bien, puisque la liturgie nous le fait entendre plusieurs fois dans l'année, notamment aux fêtes de la Vierge Marie. Cette répétition comporte le risque de nous habituer à lui et de penser que nous en avons fait le tour. Marie fait partie d'un peuple qui connaît parfaitement l'annonce du prophète Isaïe. « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » La foi et l'espérance de Marie sont donc d'abord celles de son peuple. Elle en a été nourrie. Elle aussi a attendu la réalisation de cette promesse, sans savoir quand et comment cela arriverait. Dans la prière du Magnificat qui suit immédiatement, Marie exprime une joie qui concerne tout le peuple des petits et des pauvres du pays. On peut penser que cette attente vécue en peuple l'a aidée à dire oui. Et puis, il y a le contenu de l'appel. Une annonce sidérante. Une demande inouïe. Être la jeune femme annoncée dans la prophétie d'Isaïe. Les titres attribués à l'enfant sont nombreux et explicites. L'enfant Annette sera le Messie, le fils de Dieu. De quoi donner le vertige et refuser tout net. Mais quelle joie à venir pour le peuple d'Israël et tous les peuples. Dieu se fait le plus proche possible de sa créature en prenant vie d'homme. Voilà un langage universel que tout homme est capable de comprendre. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Tout est dit dans ce récit de l'Annonciation. Comment pouvons-nous accueillir nous aussi la venue du Christ en ce Noël ? Il me semble qu'un chemin consisterait à entendre les attentes et les espoirs des hommes d'aujourd'hui. Car celui qui va venir vient pour tous, particulièrement ceux qui n'y arrivent plus, soif d'une dignité reconnue pour ceux qui arrivent en fin de vie, soif de trouver sa place dans la communauté des hommes par un travail qui valorise, soif de plus de justice dans la répartition des biens, désir d'un plus grand respect de la planète, et surtout soif de connaître le Christ et son message. Chaque année, la Mission Ouvrière de France édite un message de Noël. Dans celui de cette année, j'ai trouvé ces quatre phrases. Dieu s'est fait homme au cœur de l'humanité. Il n'est pas venu nous apprendre la fatalité. Il s'est fait homme avec nous, pour nous donner confiance, nous aider à croire que nos vies sont chemin d'espérance. L'évangile du jour était commenté par le père Pierre le Maître, prêtre coopérateur, au service de la paroisse Saint-Hermelan-sur-Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada